Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con Bonjour, alors vous êtes bien sur Fréquence 7 et c'est Paroles de Citoyens Cette émission qui a pris la suite de Paroles de Gilets Jaunes Et qui en même temps, comment dire, ratisse plus large parce qu'elle parle des citoyens en général Alors c'est vrai que normalement cette émission à l'avenir sera portée par Antonia Qui a été empêchée pour ce matin Mais donc moi je suis là juste pour faire le trait d'union avec l'émission à l'ancienne en vrai dire Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le thème c'est la situation actuelle d'accès aux soins Alors avec trois choses importantes C'est que d'une part il y a une épidémie, il y a une obligation vaccinale Et puis par dessus tout c'est la déconflicture organisée dans notre système de santé depuis longtemps Alors c'est vrai qu'au niveau de l'impact que cela a sur les citoyens pour se faire soigner C'est compliqué et donc on va avoir un recueil de témoignages ce matin sur justement cette difficulté à se faire soigner Sur l'actualité de cet état sanitaire Mais on se retrouve avec des gens qui veulent conserver l'anonymat Parce qu'ils craignent des représailles On sait qu'on peut faire un lien avec le fait qu'il y a eu des menaces de licenciement pour les Gilets jaunes Et donc aujourd'hui on va avoir ces témoignages du citoyen Et la parole est à vous mesdames Bonjour Donc effectivement on a pu recueillir des témoignages du citoyen Et puis autour de nous nous avons tous des exemples y compris dans nos propres histoires Et ces exemples montrent bien l'étendue des dégâts en Ardèche aujourd'hui Sans doute plus qu'ailleurs Et ainsi il y a Sidonie qui nous dit 3 mois pour un dentiste avec une infection Et bouffer des antibiots pendant 3 mois pour tenir le coup Marie au pôle vision Quand j'ai voulu prendre rendez-vous pour mon fils et moi Comme je ne suis pas encore venue on me dit c'est pas avant avril Je dis ok Puis je demande une place en dehors des heures d'école On me répond qu'il n'y en a pas Ok merci Nicole qui nous dit J'ai mis 2 ans et demi pour avoir un dermatologue Et maintenant le mien part bientôt à la retraite Ca fait 3 semaines que j'en recherche Après des heures à appeler à droite et à gauche Je n'en ai toujours pas Comme si j'avais du temps à perdre à rester des heures au téléphone Pour essuyer des refus J'ai une maladie chronique et des soucis de santé J'ai dû poser une demi-journée pour aller sur Valence Pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue Faute de mieux Pierre nous dit Dermato je trouve aucun rendez-vous Je vais à Montélimar Et encore au moins 6 à 8 mois avant d'avoir un rendez-vous Pourtant pour une urgence Rue Mato j'ai appelé en mai J'ai rendez-vous fin octobre Pour de grosses douleurs Mais c'est pas grave on peut crever Même pas de place d'urgence au cas où c'est vraiment mal fait Et encore avec le pass sanitaire Je ne pourrais même pas y aller Alors moi je vais juste dire un petit truc perso J'ai 73 ans Et c'est vrai qu'à notre âge il faut quand même soigner sa santé Depuis 2017 je n'ai pas bien tout Mais mon médecin est parti Et personne ne va me prendre Et c'est vrai que c'est dramatique C'est vraiment Quand on parle des herbes médicables C'est un fait Marie-Claude qui aide à domicile Nous a aussi raconté ce qu'elle vivait au quotidien Avec les personnes qu'elle accompagnait Les généralistes ne viennent plus à domicile Et ça crée un vrai souci pour les personnes âgées Les personnes qui sont peu ou pas mobiles Qui vivent seules Ou qui ne sont pas en état de se déplacer Ou d'être déplacées par l'encourage On ne déplace pas quelqu'un aussi facilement que ça Tout le monde n'a pas une voiture Ou quelqu'un avec une voiture Pour vous amener quelque part Donc effectivement Tous ces témoignages Et puis bien d'autres Qu'on a recueillis Et qui vont tous dans le même sens Nous amènent à constater Que ça n'est pas nouveau Les gens disent que c'est simplement Une ingravation De ce qui se passait auparavant Que c'est en pire d'année en année Malgré les discours rassurants D'élus locaux Qu'on peut lire dans la presse De ci de là Il y a un manque catastrophique De médecine de famille De proximité De généralistes Ou de spécialistes Du fait du numerus clausus Qui à ce jour Malgré les annonces N'a pas changé Il a changé de nom Maintenant on appelle ça Numérus apertus Ce qui veut dire Numérus ouvert Et bien on a beaucoup de chance Parce que chaque université Fixe le le sien Bien sûr Non pas en fonction Des besoins du territoire Mais du cadre Qui est fixé par l'Etat Et de ses capacités Or comme on sait Comme pour toutes les universités Tous leurs moyens Ont été largement rabotés Ces dernières années Donc les capacités Non seulement elles n'augmentent pas Mais elles diminuent Et dans de bien mauvaises conditions D'ailleurs La preuve de cet enchumage Le numerus clausus Qui était de 3500 En 1993 Est glorieusement passé cette année A 3672 places Touche Vive le changement L'attitude des élus Locaux En général Partout en France De se lancer Dans une concurrence Entre territoires Pour récupérer des médecins Et sans issue D'autant que l'Ardèche N'a aucune chance A ce petit jeu Faire venir des médecins C'est leur garantir Un cadre de travail acceptable Notamment du fait Que beaucoup de médecins Aujourd'hui sont des femmes Souvent également Mères Ou futures mères Et penser à l'emploi Du ou de la conjointe A la scolarité De leurs enfants Etc Quand il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas D'autre issue Que de former massivement Des médecins Au plus vite Un exemple aussi De l'évolution Un soignant De Saint-Paris Nous a dit Qu'ils ont dû Semble-t-il D'après les informations Qu'il nous a données Du fait Des lacunes Dans les services Aujourd'hui Rapatrier à privé Des personnels Des antennes Quid des suivis Sur place Alors pour les pompiers On a aussi Des témoignages Et il faut faire vite Parce qu'on est un peu En retard sur le timing D'accord Alors de nos côtés Pompiers bénévoles Refusent l'obligation vaccinale Qui leur est imposée Leurs témoignages sont importants A la fois sur leur récule Citoyens engagés Et aussi pour l'impact Pour les citoyens usagés Dans chaque département Un collectif de pompiers S'est créé Nous allons lire La lettre d'un pompier Qu'il a fait passer Au château Au cours des manifs Contre le pass sanitaire Qu'il s'appelle Monsieur Vidal Lettre de désarroi D'un super Pardon D'un sapeur-pompier volontaire Face à l'obligation vaccinale Covid-19 Ça fait plus de 40 ans Que je suis sapeur-pompier volontaire Et je ne pensais pas Un jour en arriver là A partir du 15 septembre 2021 Je ne pourrais plus continuer Mon engagement citoyen En effet Les sapeurs-pompiers Qui ne seront pas vaccinés Contre la Covid-19 A cette date Seront suspendus Voir licenciés Pour les professionnels Et pour les volontaires Mis en indisponibilité J'ai pendant des années Donné de mon temps Pour porter secours Et gérer Le centre de Barnas En tant que chef de centre Des heures de jour Comme de nuit Pour partir en intervention Des heures de secrétariat De suivi d'entretien Que je faisais avec cœur Pour maintenir un service De secours De proximité Mais maintenant Me demander Alors quand j'ai accepté Sans problème De faire tous les autres vaccins Nécessaires à la fonction de pompier De me faire injecter Ce nouveau vaccin Ça ne m'est pas possible La balance bénéfice-risque Est défavorable Pour les personnes En bonne santé Il n'évite pas D'être contagieux Et sa nouvelle technicité Peut favoriser Les mutations du virus J'ai bien voulu donner De mon temps Et parfois Me mettre en danger Pour porter secours Éteindre un feu Ou lutter contre une inondation Mais participer A cette mascarade Il n'en est pas question Je respecte Ceux qui se sont fait Injecter ce vaccin Par soi Bien qu'il n'ait pas été Bien éclairé A mon sens Ou ceux qui ont dû le faire Par obligation Ou pour sortir Un harcèlement moral Mais qu'on ne me demande Pas ce sacrifice C'est vraiment regrettable Pour le centre de Barnas Pour les autres sapeurs De Barnas Pour la population Desservie Et pour les deux Nouvelles recrues potentielles Il faut savoir Que ces derniers Ont déposé leur dossier D'engagement En espérant ne pas être obligés De se faire vacciner Contre la Covid-19 Je leur souhaite De tout cœur Et je ne suis pas seule Chez les pompiers A refuser cette vaccination A Barnas Plus d'un tiers Ne sont pas vaccinés Contre la Covid-19 Les organisations Majoritairement représentatives Des sapeurs-pompiers Professionnels Ont eux aussi Rejeté l'obligation vaccinale Le 18 juillet 2021 Beaucoup de professeurs Et de chercheurs En médecine Disent que la vaccination Systématique A la Covid-19 Est une erreur Et des médecins Constatent au fil des jours De plus en plus Des faits désirables Chez les vaccinés Voilà Tout ça est bien malheureux J'espère encore Que cette obligation Va être levée D'ici le 15 septembre Ou peu de temps après Afin de pouvoir Reprendre mon engagement Continuer à participer Au maintien du centre Et partager de bons moments Avec tous mes collègues Et c'est signé Jean-Luc Bidal Lieutenant et chef de centre De Barnas Après ce témoignage Qui nous a émus Parce que c'est quand même L'engagement d'une personne De toute sa vie On a essayé de recueillir D'autres témoignages De pompiers bénévoles Un peu autour de nous Qui eux sont anonymes Et les éléments d'information Qu'ils nous ont communiqués Sont les suivants Il semblerait qu'il y ait 10 à 12% des pompiers bénévoles Qui soient suspendus en Ardèche Un pompier Vacciné Mais contre l'obligation Nous a expliqué L'incompréhension de sa part Lors du premier confinement J'ai eu le Covid Et on m'a appelé pour intervenir Et maintenant On m'oblige à me vacciner Jusqu'au 15 septembre On ne nous demandait strictement rien A partir du 15 Vous restez chez vous Si vous n'êtes pas vacciné On constate des casernes fermées Ou en sous-effectif Le sous-effectif D'après ce que nous ont expliqué Ces pompiers Il était déjà là avant Mais du coup La situation l'augmente En cas de besoin On fait appel à ceux D'une autre caserne Mais là Ça devient plus compliqué Normalement Pour faire une ambulance Il faut être au moins 3 Pour un camus Pour le feu Il faut être au moins 6 On y arrive de moins en moins Nous indiquent les pompiers Certains se plaignent Que pour le Covid Ils n'ont pas de retour Comme ils en avaient eu Pour la vie pavière par exemple Pas de retour Pour savoir s'ils doivent se protéger Se mettre en quarantaine Etc. Suite à une intervention Certains parlent de mensonge Quand on cause des décès Car imputer à du Covid Alors qu'il ne s'agit pas de ça Ils disent en être témoins Ce qui selon eux Peut avoir pour conséquence De ne pas mettre en place De suivi familial Par rapport aux vraies causes de décès Par exemple Un décès Pour le problème cardiaque Entraîne en général Un suivi familial Une information Une alerte Auprès de la famille Et il semblerait que du coup Ce genre de choses N'aient plus lieu Au final On voit bien que là aussi Notre service de sécurité civile Est fragilisé Ce qui peut mettre en danger La population Quand on sait le rôle Des pompiers Sur le territoire Donc ce que l'on peut voir Pour conclure C'est l'effondrement De deux systèmes Notre système de santé publique Et notre système De sécurité civile Et quid de notre système De sécurité sociale On a l'impression Que ça va suivre Bon enfin voilà Alors à vous de continuer Pas besoin d'être bien futé Pour se rendre compte Que c'est la famille des Privatisation De ces deux services Qui est en marche Bien avancée L'exemple d'Obena Est parlant de ce point de vue Avec un soi-disant Partenariat public-privé Depuis des années Entre l'hôpital Et la clinique du Vivaret Au profit de celle-ci Qui grossit Fructifie Gagne de l'argent Merci la sécu Et les fonds publics Et aspire médecins Et soignants vers elle Cette logique de privatisation Est aussi celle Qui est à l'oeuvre Pour le projet de réforme Des retraites Et la réforme du chômage D le 1er octobre Va impacter dramatiquement Par ces nouvelles règles Les personnes qui Comme chez nous Vivent de contrats Courses succédant Plus ou moins Selon les saisons Les possibilités Et si jamais On avait envie De dire non à tout ça Et bien Pas grave Les lois liberticides Dont le pass sanitaire Sont là pour nous empêcher Il y a donc du pain Sur la planche En cette rentrée Alors Samedi Qu'est-ce qui se passe ? Alors les choses bougent un peu Les citoyens S'organisent Samedi 25 Là pour une autre raison Nous serons solidaires Avec une famille Menacée d'expulsion Donc nous sommes invités A nous rendre A 11h Au commissariat A l'appel du Marap Venez nombreux Parce que La dernière fois Ça s'est bien soldé Enfin pour la famille Qui a réussi Si le jeune homme Restera en France A 14h À l'Agora La CNT Le syndicat Appel à un rassemblement Contre les lois liberticides Et le pass sanitaire A 16h L'heure a changé Au château Toujours la manifestation Antipasse de la semaine Avant c'était 14h Pour permettre aux gens Qui ne pouvaient pas D'être présents L'heure C'est Ça a été changé Donc à 16h Pour les gens Qui sont théoriquement Oui ça s'est fait En assemblée générale A main levée J'ai vu sur la vidéo Que tu as fait Ce que je n'étais pas Et donc c'était Les gens Les gens qui Pourraient être contrôlés Oui voilà Qui à 16h Comme les gens Qui sont arrêtés Et Oui Mercredi 29 Là C'est vrai que Le 1er octobre Il va nous tomber Une catastrophe Enfin pour les chauveurs Sur la tête Donc le mercredi 29 A l'Agora La CGT précaire Tiendra un stand D'information Pour informer Sur la réforme Chômage Et à venir Le mardi 5 octobre Un appel Intersyndical national A grève Et manifestation Pour un ensemble De revendications Reflet de l'ensemble Des attaques Gouvernementales Il y a du pâle L'hôpital de Bonnard Autour de la question De cancer du sein Et ce projet Ça s'appelle Morcellement Recomposé Ariane Et il a eu lieu Avec des artistes Des malades Et des soignants Depuis pas mal de temps Déjà C'est en cours Et il débouche Sur la réalisation D'un film Et d'une exposition Bien évidemment C'est un travail artistique Qui a été réalisé en commun Et le film Donc doit être projeté Au navire Le 9 octobre Et l'exposition Dans les jours A peu près Enfin Dans cette période là Doit normalement Avoir lieu A Obonard Dans différents espaces Parce qu'il y a Plusieurs artistes Aussi Qui ont contribué à ça Il y a tout un travail Qu'ont fait les malades Aussi Et les soignants Alors c'est vrai Qu'autour de cet événement Qui est un événement A la fois culturel Sanitaire Humain Qui rejoint aussi Ce que c'est L'accès aux soins Il y a eu une petite On va dire Une anecdote Quand même Parce que Nous avons été alertés La semaine dernière Je crois que c'était La semaine dernière Par le fait Par une artiste Qui a fait savoir Que ces tableaux Un certain nombre d'élus D'Obonard Estimait qu'il ne fallait pas les montrer Parce qu'au grand public Parce que quand même Montrer des seins Vous savez Alors en plus C'est des tableaux Nous on les a vus C'est pas des seins C'est des tableaux artistiques C'est de l'art Enfin voilà Et puis Quand ils ne sont pas au courant Ils ne voient pas que c'est un seins En plus Enfin voilà Et puis quand bien même Et quand bien même Non mais Pour dire à quel point A quel point Je ne sais pas qui sont Ces trois élus là Mais honnêtement Il vaut mieux qu'ils partent A la retraite Parce que là Ils sont à côté De leur pompe Complets Donc fort heureusement Ça a tellement choqué Le monde Sur le territoire Non seulement parmi les gens Qui s'étaient impliqués Des malades Des soignants Etc Mais globalement Les gens qui aiment la culture Qui vont voir des choses Que visiblement Là que le problème est résolu Et que l'exposition Pourra bien avoir lieu Comme c'était prévu Dans la semaine Qui va faire La semaine prochaine Je crois que ça dérange Et la censure est allée Voir ailleurs Il faut dire quand même Qu'il faut veiller au grain En permanence Visiblement Parce qu'il n'y en a Que les seins Cachés sous ça Parce que c'est une exposition Qui sera sur plus Les tableaux d'affichage De la mairie C'était ça le sujet En fait C'est ça C'est pour ça Dans la rue C'est une exposition Dans la rue C'est pour ça Qu'ils ont pu mettre Leur grain de sel Là-dedans Et dire que Elle trouvait Que quand même Il y avait des photos Qui étaient trop expressives Pas des photos Des photos en plus C'est vraiment des tableaux C'est ça C'est de la corail On dirait C'est très joli En plus C'est très Ça n'a rien à voir Avec une photo médicale Par exemple Ça n'est pas du tout Le propos Et puis c'est une affaire De femme C'est le cancer du sein C'est je désolée Mais Oui Je pense que Mais occupez-vous De vos prospects Ils ont pris Des risques étroits Mais maintenant Faire des photos Sur la prostate Ça va être plus compliqué Des dessins Mais c'est des dessins Ce n'est pas des photos Si bien faire des dessins Sur la prostate Si tu veux Ça n'a rien à faire Je vous les laisse Non mais bon Ça sentira peut-être Un peu plus mauvais Mais enfin Pas grave Bon ben voilà Pour cette émission Pour aujourd'hui On a fait un petit peu Le tour Moi ce que je retiens C'est effectivement Le fait qu'on se retrouve Petit à petit Dans un problème De santé publique Qui prend des proportions Démesurées Et je ne sais pas Exactement Comment on va sortir De ce biais Dans lequel On nous a placé Voilà Bon courage à tous A bientôt A dans 15 jours A bientôt Merci Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con